Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission en ce 10 février. Bonjour Doc Mayou. Josée. Doc, vous devez tellement compter les dodos. Chaque fois que je vois les chiffres de nos dates arrivées, on arrive à Saint-Valentin. Je le sais, je l'apprévoyais cette face-là. C'est où ça, c'est quand? 14 février. On a le 10. Aïe, aïe, aïe. C'est le 10, c'est le 10, c'est le 10, c'est le 10. On est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est dimanche, ça, Saint-Valentin? 14 février, dimanche. Effectivement. X, c'est de valeur. On ne sera pas en honte pour en jaser. Très bonne affaire. Aïe, aïe, aïe. Saint-Valentin. Saint-Valentin. La fête des hypocrites. Non, la fête de l'hypocrisie. Oui, c'est ça. C'est la fête de l'hypocrite. Pour certains. On ne le généralisera pas. Oui, oui, un petit peu. C'est-à-dire, généraliser ne veut pas dire mur à mur. Généraliser, c'est autour de 60 %. Je pense qu'à 60, 65 %, on peut parler d'une généralité. Vous pensez que parmi ceux qui célèbrent le Saint-Valentin, qu'il y a 60 % d'hypocrites là-dedans? Ben, c'est la fête des hypocrites. C'est énorme, c'est énorme. Moi, qu'il y en a, là, dans le temps, vous connaissez ça, tu sais, quand on fait des remotes, quand on est en radio, c'est quand un animateur se déplace en direct d'un magasin, puis bonjour, on vous invite spécial aujourd'hui. Bon, moi, je me rappelle à Saint-Valentin, je faisais des remotes chez un fleuriste. Le même gars qui appelle pour deux commandes de fleurs, là, à deux personnes différentes, là. C'était pas sa mère, puis c'était deux femmes différentes. Puis le plus gros bouquet, on sait très bien à qui qu'elle est. Mais cela étant dit, oui, ça existe, mais le pourcentage, là, il est énorme. Moi, j'aime ça faire un petit souper, meilleur que d'habitude. Mais c'est pas hypocrite, là, c'est juste le fun, un happening. C'est la fête de l'hypocrisie, et c'est la fête des chicanes. Dans certains cas. Dans beaucoup de cas. Pas tous. C'est une saprée, belle cochonnerie relationnelle. C'est la superbe de l'année. C'est quoi? Ouais. Je sais pas. Mais je suis d'accord qu'il y en a, là. Mais à ce niveau-là, là, à ce point-là, tu serais surprise. Ce n'est pas sans raison, José, que nos psychologues universitaires étudient si peu le comportement humain au niveau scientifique. Ce n'est pas sans raison. T'as vu ce matin, là, au 9h30? Les études, ça fait mal. Les études sur le comportement humain font très mal. Trop mal, dans bien des cas. aveuglement volontaire, parfois, nécessaire. Peut-être pas. Souvent utile. À beaucoup de monde. Vous avez de l'inspiration pour lever votre main, si jamais vous voulez en jaser. Moi, je trouve ça intéressant, sérieusement. J'en suis venu à une conclusion pour terminer. Je me regarde, moi, là. Je vais parler de moi. Moi, j'ai toujours aimé ça. Bon, cette fête-là. Jusqu'à terme, je l'assume. OK? Ça, c'est le fun de recevoir des fleurs. Ça, c'est le fun d'offrir un petit repas spécial à la personne que tu aimes. Mais, plus que je vieillis, puis plus que là, je suis dans une relation à long terme avec un homme, plus ça avance, moins j'ai besoin de ça. C'est spécial, hein? Ah! Regardons ça! Non, je suis honnête, là. Je suis très transparente. Ah, très! Très transparente. Ramassez-moi pas. Tu vas devoir nous expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans. Il n'y a rien de spécial. Je pense que plus que le lien est fort, ça, c'est mon hypothèse. Plus que le lien est fort et il est développé, moins que tu aies besoin de tout. Évidemment. Un bon lien, ça agrémente très peu de cossins. Alors, la Saint-Valentin, c'est un maudit cossin. Il y a un cossin qui n'en finit plus. Là, c'est la mère avec la fille, puis la mère avec le fils. Ça finit plus! « Mais là, tu ne m'as pas souhaité bonne Saint-Valentin! » Non. Non. Mais le pire, là, c'est celles qui reçoivent des gros bouquets, là. « Hey, mon chum m'a acheté un gros bouquet! » « Ah, ça m'a tellement fait plaisir! » « Mais ça, toi, tu ne m'en donnes pas de bouquet! » « Toi, tu n'en as pas eu! » « Toi, tu n'en donnes pas! » « Ah, c'est bon! » « Oh là là! » « Maudite Saint-Valentin! » « Quelle cochonnerie ambulante! » « Une cochonnerie relationnelle dans une société! » « Ça, puis la fête des mères, là! » « Ensuite, la deuxième, c'est la fête des mères! » « Oh boy! » « Oh, t'attache ta tuque! » Je viens de lire Gary. Il dit « Mon ex-conjoint considérait la Saint-Valentin de fête hypocrite. Elle avait insisté pour ne pas recevoir d'attention ou de cadeau. Elle a finalement fait une crise parce que j'ai fait comme elle voulait. » « Quand une femme vous dit, je ne veux pas de cadeau, ne la croyez pas! » « Dans bien des cas, lorsqu'une femme parle, prenez le contraire de ce qu'elle dit. » Et ça va être ça, la vérité. Pas dans tous les cas. Majorité des cas. Généralement. Contemplez minimalement, s'il vous plaît. Contemplez le contraire de ce qu'une femme significative pour vous vient de vous dire. C'est chien en mots, c'est ce que je viens de dire là. Je vais laisser les gens réagir là. Ils peuvent, je n'ai pas besoin de défendre personne là. Ils sont là pour se défendre. Ça vient d'un vieux psychanalyste. Il lui arrive de savoir ce qu'elle dit. Pas tout le temps. Il lui arrive. À l'occasion. Alors, à vous de réagir si vous avez à le faire. Oui, ok, on vous écoute. Bon. Angélique, bonjour. Est-ce qu'Angélique est là? Vous pouvez lever la main. La main élevée. Oui, voilà. Oui. Excusez-moi, je n'avais pas allumé mon micro bon matin. Oui, Angélique. Oui, j'aurais beaucoup aimé aborder le sujet de la Saint-Valentin. Mais ce matin, au meeting, vous avez abordé un sujet dont j'aimerais discuter avec vous. C'était la santé des jeunes de 12 à 25 ans qui déclinait les résultats scolaires qui étaient catastrophiques, etc. Et, en fait, si on écoute les médias, bien, la pandémie a le dos large. On met ça sur la faute de la pandémie. Et, en fait, je m'interroge à savoir si le problème, chez les jeunes, il était déjà présent et qu'il est juste comme exacerbé, mis en évidence par la pandémie. Et les médias, en fait, en ne mettant pas le doigt sur le bon problème, on ne trouvera pas de solution. Vous l'avez justement abordé ce matin, les garderies pour bébés. Je ne sais pas si jusqu'à présent, vous suivez. Très bien, très clair, intelligible. Continuez. Donc, les garderies pour bébés de Pauline Marois, vous avez souvent dit que c'était un génocide, etc. Pour la nation canadienne-française, oui, j'en suis convaincue. Jamais je ne reculerai là-dessus, Angélique. Jamais. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup lire sur la neuroscience, puis les liens d'attachement, etc. Mais il y a malheureusement encore beaucoup de mythes et de fausses croyances à ce sujet-là. Moi, j'ai gardé mes enfants avec moi jusqu'à à peu près trois ans. Et j'avais beaucoup, beaucoup de remarques. Tu vas en faire des êtres asociels, je ne sais pas si ça se dit, asociels? Oui. Oui, asociels. Oui, qui n'ont pas la capacité. Le mot est juste, Angélique. Le terme, c'est asociel. Bref, j'avais pas mal de remarques négatives. Ils vont toujours être accrochés à toi, puis ils n'auront pas d'indépendance. Puis finalement, c'est sûr que je doutais parfois, mais j'ai maintenu mon bout et je les ai gardés avec moi. Aujourd'hui, en fait, j'ai des enfants qui sont calmes, qui sont sociables, qui sont drôles, ils sont bienveillants, ils sont curieux, ils sont empathiques. Je ne sais pas si c'est leur génétique ou si c'est le fait de ne pas avoir été en garderie, mais moi, je maintiens, en fait, qu'à partir du moment où on a une base affective solide, on peut passer à travers des difficultés, par exemple, comme une pandémie. Moi, je compare ça où s'il y a une séparation en couple, admettons, si on a cette bonne base-là, eh bien, on passe à travers n'importe quoi, on s'adapte. C'est la faculté d'adaptation qui va être meilleure. Et en mettant, encore une fois, je reviens au début, en mettant le doigt, en disant, c'est la faute à la pandémie, on se trompe, on se trompe de problème et on ne trouvera pas de solution. Maintenant, je voulais terminer en vous demandant, c'est quoi la solution, Maï ? Qu'est-ce qu'on fait ? Des garderies pour bébés, ça existe. Puis, il y en aura encore pour longtemps. Et je ne suis pas certaine que même si on offrait aux femmes trois ans de salaire plein pour rester à la maison avec leurs enfants, pas certaine qu'il y aurait une majorité qui voudrait le faire. Bon. Alors, la solution, Maïu, c'est de faciliter le lien mère-enfant en milieu de travail. Alors, les entreprises doivent avoir des garderies sur les lieux de travail comme métro, comme au siège social de métro. Tous les hôpitaux, le moindrement d'un certain volume, doivent avoir une garderie sur les lieux où la mère peut aller travailler un certain nombre d'heures et amener son enfant avec elle à la garderie. Elle peut même continuer à l'allaiter sur le lieu de travail. Alors, c'est la facilitation par la collectivité du lien mère-enfant jusqu'à trois ans. C'est ça, la solution, Maïu. Et effectivement, vous avez raison, exceptionnellement, lorsque les mères sont des mauvaises mères, il est préférable, il est préférable, non pas une garderie d'État, une garderie familiale. Ou une femme, ou une femme va prendre en charge la substitution à la mère. On appelle ça une mère substitue. Pas dix, une. Une mère substitue pour les quatre, cinq premières années de la vie de l'enfant. Ce sont les solutions, Maïu. Ok. En fait, c'était à peu près mon point, ça m'avait interpellée ce matin. Et autre point, en fait, vous avez aussi, il me semble, abordé, les jeunes veulent retourner à l'école, les jeunes veulent retrouver leurs activités, etc. Moi, j'ai un petit bémol là-dessus. Moi, je suis de retour sur les bancs de l'école. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, un professeur a posé la question à l'Assemblée. Est-ce que vous préférez vous déplacer à l'école ou vous préférez les cours en ligne? Et bizarrement, trois quarts de la classe, on est à peu près à une trentaine, a répondu qu'ils avaient une préférence pour les cours en ligne. Parce qu'économiquement, c'était mieux pour eux. Oui. Angélique, vous avez quel âge? J'ai 38 ans. Mais je ne représente pas la moyenne d'âge de mon cours. Non, 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 Angélique, vous avez 38 ans. Oui. Et l'étude. L'étude a été faite sur des jeunes de 12 à 25 ans. Mais je pense que l'échantillon est vraiment trop large entre 12 et 25 ans, est-ce que je me trompe? Puis Angélique, moi, je vais corroborer ma fille, elle a 19, puis elle aussi, elle préfère être chez elle. Elle, elle n'a pas hâte au présentiel, parce qu'elle aime ça être en pyjama, elle aime ça être chez elle, faire ses affaires entre les cours. Vous avez un bon point. L'étude n'a pas différencié par groupe d'âge. 12, 14, 15, 17, 18, 20. Alors, effectivement, il y aurait pu y avoir des opinions contraires. Oui. Si l'étude avait respecté des groupes d'âge comparés par groupe de deux ans. Mais c'était pas mal. Et genre, et genre, Angélique, là, est-ce qu'il y avait plus de femmes qui préféraient rester chez eux que d'hommes? C'est pas genre. C'était difficile à dire, mais je pense que dans le cours où le professeur a posé la question, il y avait quand même une bonne majorité de femmes. Et c'était surtout ce qui revenait comme point, c'était surtout le transport, le temps que souvent transportent, etc. Oui. Comparativement, contrairement à la bien-pensance du Québec, il y a des différences de genre. Et les études pour X temps vont être très réticentes à genrer. Genrer et groupe d'âge. Mais c'est un incontournable. Ça ne m'inquiète pas du tout, parce que le groupe de Sherbrooke va se faire poser la question, est-ce que vous avez genré et pourquoi vous n'avez pas genré votre échantillon de 5500 individus? Mais ils ont les réponses. Mais ils ont les réponses. Ça s'est fait en ligne, le sondage. Ils voient les réponses qui viennent de qui? Ils sont capables de le dire. Pourquoi ne le font-ils pas? Telle est la question. Capable de le dire est une chose. Capable de l'assumer en est une autre. Merci beaucoup. Vous avez brillamment, vous avez brillamment commenté sur ma déclaration de ce matin. Merci. Merci. Bye. Merci. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, et je ne sais pas si on a déjà parlé de tout ça, mais vous rappelez-vous dans le début avec Mario Dumont, ce n'était pas la CAQ, c'était quoi donc la partie qui avait fondé? La DQ. La DQ. Le programme qu'il y avait, c'était de donner le budget aux parents pour qu'ils décident d'en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, s'ils veulent garder le budget de garderie pour eux, rester à la maison avec leurs enfants, ils le font, pour leur donner à leur mère, donc la grand-mère de l'enfant, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ça, je trouvais ça intéressant. C'était quoi donc? C'était 100 pièces par semaine, en tout cas. Bref, c'était intéressant de laisser décider le parent. Bon. Dans la solution, Mario, j'ajouterais le crédit d'impôt. Alors, un enfant, 30 % du revenu familial, de l'impôt familial tombe. Deux enfants, deux tiers de l'impôt sur le revenu familial tombe. Et à partir de trois enfants, la famille, le revenu familial n'est plus imposé. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui travaille? Peu importe. Peu importe. C'est le revenu familial. OK. Il pourrait travailler les deux, mais avec l'argent économisé, s'offrir quelqu'un d'adéquat pour s'occuper de l'enfant. C'est toute une panoplie de moyens. Vous savez, la nation canadienne-française n'est plus ce qu'elle était. Trois-quarts analphabètes de ce que nous étions, quoi, 1940? 1930, 1940? Trois-quarts des Canadiens français étaient analphabètes. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Puis ça, avec votre connaissance de l'humain, là, ce serait quoi? Un faible pourcentage de femmes qui feraient des enfants juste pour faire des enfants et ne pas payer d'impôts? Ça serait négligeable, le nombre de femmes qui feraient ça? Non, 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 non. Les femmes qui font ça... Les bougons, là? Non, non. Les femmes qui font ça sont sur l'aide sociale. Oui, mais là, avec votre idée, là, ça ne pourrait pas faire en sorte qu'une femme qui, normalement, aurait voulu avoir deux enfants, elle va en faire quatre juste pour ne pas payer d'impôts? Bien, c'est un incitatif, oui, c'est un incitatif pour que les meilleurs éléments de notre collectivité canadienne-française se reproduisent avec plaisir. Oui, mais les mauvais éléments aussi, ça va être difficile de... Josée, souvent, les plus mauvais éléments, ils ne travaillent pas. Pas nécessairement, mais pas tout le temps, mais on n'a pas à craindre ça, non. OK, c'est ça, mon inquiétude. L'idée maîtresse est d'inciter les femmes de bon sens, les femmes de qualité à se reproduire tout en s'épanouissant. J'aime ça. Donnons-leur les moyens, puis vous allez voir que ce n'est pas uniquement des tartes qu'il y a au Québec. Il y a des tartes, mais oui, il y a des tartes. Comme il y a des trous de cul, mais oui, mais oui. Mais tout le monde ne sont pas des trous de cul, puis tous les hommes ne sont pas des trous de cul, puis toutes les femmes ne sont pas des tartes. Hey, les amis! On a Mlle S. qui est là. Bonjour. Bonjour à vous deux. Mlle Sophie ou Mme Sophie, on vous écoute. Yes. Moi, je vous ai appelé hier, puis je n'ai pas beaucoup dormi de la nuit parce que j'ai réécouté l'émission, puis j'ai repensé beaucoup à mon enfance avec ma mère, comment je la vois. Je ne la vois pas en face. Je ne la vois pas telle qu'elle est. On a bien ri hier, mais aujourd'hui, je ris moins. C'est excellent, j'en suis ravi. Ça me ré motive parce que je ne la vois pas telle qu'elle est. Je ne veux pas croire qu'elle est méchante. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Moi, 16 ans, quand mon père est décédé, j'ai comme pris la place d'un petit mari. Parce qu'en fait, mon père, c'était une bonne personne, mais c'était un vrai tapis. Un vrai de vrai tapis. J'ai beaucoup de rassemblances avec mon père sur des caractéristiques. Elle m'a comme empoignée. C'est ça que je m'ai rendu compte. Ça fait longtemps que je m'en rends compte depuis que je vous écoute, mais c'est comme si je ne voulais pas l'accepter. Exactement. Et pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Non, ce n'est pas que vous ne voulez pas l'accepter. C'est que vous n'êtes pas capable de l'accepter. Alors, pourquoi êtes-vous incapable d'accepter? Oui, racontez-nous ça. Allez-y. Parce que vous êtes dedans. Oui, je suis dedans. Je ne suis pas capable de l'accepter parce qu'avec les autres gens, elle est gentille. Puis je me dis, pourquoi qu'avec moi, elle ne l'est pas? C'est ainsi, elle l'est, parce que je pense qu'elle sent la soupe chaude. Mais très, très, très chaude. Alors, à ça, sa fille s'envolait de ses propres ailes. Elle a pu l'appeler et faire sa vie. Alors, elle est très gentille. Elle ne peut plus m'empoigner le fond de culotte, comme qu'elle le faisait. Mais je vous le dis, je n'ai pas dormi beaucoup puis j'ai repassé toute ma vie en boucle, là, puis les pensées qu'elle est une ours. Si tu vas être une bonne fille, tu vas avoir un bon chum, tu vas avoir un bon mari. Tu sais, si tu es une bonne personne, tu fais bien à manger, tu fais à manger, tu as une bonne job, tu vas être récompensée par un bon mari, tu vas trouver quelqu'un de bien. C'est ridicule. Plein de sophisme, de fausse sagesse. Juste une question. La bonne femme, la Saint-Valentin? Excusez. La Saint-Valentin, oui. Non, excusez-vous pas, Baptiste. La Saint-Valentin, qu'est-ce qu'elle en pense? La Saint-Valentin? Oui, c'est quoi sa tradition, son... Oui, oui. On parlait de ça tout à l'heure. Ça m'intéresse. Oui, oui, bien oui, mais ça m'a fait passer plein de choses en tête. Bien oui, la Saint-Valentin, c'est important pour elle. Je me souviens, mon père, on allait manger au restaurant, dans son restaurant préféré, puis... Mais là, il y a une anecdote qui me pop de sa fête. On était jeunes. C'est pas en lien avec la Saint-Valentin, c'était sa fête. Puis on s'en allait dans un restaurant, puis moi, mon père, mon frère, on voulait aller manger au Saint-Hubert. Puis elle, elle voulait aller manger au Vieux-du-Lutte. Puis là, on chialait un peu dans le char. On voulait manger au Saint-Hubert, puis madame, elle voulait aller manger au Vieux-du-Lutte. Fait qu'elle disait, mon père, tu retournes de bord, on s'en va à la maison. Fait que là, mon père, bien là, qu'est-ce qu'il y a? Tu retournes de bord, on s'en va à la maison. Mais tu sais, ils n'ont jamais levé le ton. Mes deux parents, autant mon père que ma mère, ils n'ont jamais, pas des gens qui levaient le ton. Fait que c'est la première et dernière fois, j'allais vivre fâché avec mon père. Mais on est retournés à la maison. Les trois, on a débarqué, puis elle est partie dans le char, puis elle est allée manger tout seul. Au restaurant. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai, parce que vous l'avez vécu. Sophie, après le décès de votre père, la Saint-Valentin, pour la bonne femme, quelles coutumes ou quels us en faisaient-elles? Bien, ça ne me pape encore. Ça n'a pas rapport avec la Saint-Valentin, mais j'allais souvent manger au restaurant avec elle. 18, 19, 20 ans, avant que j'aille un copain. On allait manger comme en amoureux. On était comme un petit couple. On était comme des inséparables. C'est incroyable. Rappelez-nous votre âge. Moi, j'ai 38 ans. 38. Est-ce qu'elle avait des exigences pour la Saint-Valentin, envers vous ou envers... Non, je ne me rappelle pas de ça pour la Saint-Valentin. C'est sûr que c'est le genre de mère à appeler pour la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin! Et elle appelait qui? Elle m'appelait moi. Pour mon frère, je ne sais pas. Je ne parlerai pas pour lui, mais... Elle m'appelait moi. Elle était beaucoup plus proche de moi. Mais en même temps, elle était proche, mais ça cachait quelque chose parce qu'elle vénère mon frère. Vous savez, c'est là que je voulais en venir. la Saint-Valentin, c'est la fête de l'hypocrisie. Salement hypocrite, elle vous appelle pour vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin, mais elle vénère votre frère. Quelle hypocrite! Majoritaire! Chez les femmes au Québec. Majoritaire! Pas toutes! Majoritaire! Je me souviens aussi de... Moi, en fait, je n'ai jamais aimé l'école, mais je me souviens d'un... À six ans, j'étais en train de faire mes devoirs après l'école avec ma mère. Mon frère, il y a un an et demi de plus jeune que moi. puis je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle me dit puis je commence à m'énerver. Bien, pas m'énerver, mais je ne comprends pas puis en plus de ça, mon frère répond les réponses à ma place en arrière. Fait que je ne comprends pas puis à la place de dire à mon frère, va-t'en dehors, va jouer, fais quelque chose, bien, elle m'a enfermée dans ma chambre pour faire mes devoirs. Fait que moi, pour moi, ça a toujours été une punition d'aller à l'école après ça. C'est pas pour rien. Moi, j'ai lâché l'école, j'avais 14 ans. J'ai repris par la suite, mais j'avais 14 ans quand j'ai lâché l'école. Puis je m'ai toujours demandé pourquoi j'avais lâché si tôt. Puis ma mère m'a dit « Ouais, mais c'est parce que, tu sais, ça t'a bouleversé l'amour de ton père, mais en vous écoutant, oh boy, c'est pas ça. C'est ma rivalité avec ma mère. Il y avait une compétition. » C'est-à-dire sa rivalité avec vous. On va mettre la rivalité dans le bon sens. Oui. Je m'habillais en petit garçon en plus. En sixième année, j'avais les cheveux très, très longs. Puis en secondaire 1, moi, j'ai les cheveux vraiment frisés. Puis en secondaire 1, tous mes amis avaient la petite coupe Adora. C'était comme à moi, la petite coupe Cléopâtre. J'osais, je suis sûr qu'il y avait ça. En pignon, là. OK, 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 OK. Oui, oui, oui. Une coupe Cléopâtre, tout le monde, ça y faisait bien. Puis moi, je voulais ça. Tu sais, ma mère, c'est elle qui nous coupait les cheveux à la maison. Puis à la place de me dire « Sophie, ça te fera pas bien. Ça te fera pas bien. Tu sais, t'as un gros cheveux frisé. Elle est allée me couper ça. J'avais l'air d'un petit goût. » Elle était absolument ravie. J'ai de la misère à croire ça. J'ai de la misère à me dire « Hey, pour être méchante, puis il y a des femmes autour de moi, pas présentement, mais au cours de ma vie, qui ont été vraiment méchantes, comme ça. Puis je la vois, leur méchanceté. Mais vu que c'est ma mère, je me dis « Moi, je l'ai pas, cette méchanceté-là. Fait que je peux pas la... » Oui. Par empathie, vous ne pouvez pas la découvrir. Non. Parce que vous êtes un être foncièrement de bonté. Alors, les êtres de bonté ont beaucoup de difficulté à imaginer la méchanceté chez l'autre. Mais chez d'autres personnes, elle est capable. C'est sa mère qui est pas capable. Même avec les autres, ça va lui prendre du temps. Bien, ça s'en vient. Bien, grâce à vous. Je le sais. Les petites grosses. Parce que je vais vous dire, je suis pas faite bien grosse. Je veux dire, j'ai un beau petit modèle qu'il y en a qui me disent. Mais je le vois avec les femmes. Il faut que je fasse attention. Ça, je commence à bien le voir. Il faut que je fasse attention. Mais comme le doc, il dit, oui, j'ai encore une parcelle qui me dit, « Ça se peut pas qu'elle fasse ça. Ça se peut pas que cette personne-là aille jusque-là de méchanceté. » Merci. Propos clairs. Merci à vous. Représentatifs. Allez, continuez. On va dormir cette nuit. Non, 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 non. Continuez à faire de l'insomnie. Recommandation contraire. L'insomnie du crime est la bienvenue. Merci beaucoup. Bye. Bye, bye. Bye. Non, non, elle est insomniaque pour des bonnes raisons. Bravo. Elle peut pas espacer ça un peu, une journée dans bien, l'autre journée dans bien. Soit sans crainte. On va parler avec... S'il y avait eu un danger quelconque, le vieux aurait veillé au grain. Excellent. Manitoni est là. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bien content de vous parler. Oui, Manitoni. Oui, moi, ça prendra pas beaucoup de temps. C'était plus pour faire un petit coup de gueule. J'ai écouté quelque chose hier, puis là, vous me parliez un peu de l'hypocrisie, puis vous parliez des... Bon, la bêtise humaine en général, moi, ça vient me parler. Puis là, dans les circonstances actuelles, disons, COVID, couvre-feu, confinement, pas confinement, règlement, on fait ci, on fait ça, on achète ci, on n'achète pas ça, et ainsi de suite. Moi, je vois beaucoup autour de moi des gens qui jouent un petit peu les... Comment dire? Qui veulent être plus catholiques que le pape. Puis là, j'entends pas mal ces temps-ci, étant donné qu'il y a des petits relâchements, puis là, ça commence à dire, dans mon entourage, « Ah là, là, il faudrait surtout pas qu'ils relâchent, il faudrait qu'ils en mettent plus des mesures. » Là, ça n'a pas d'allure, les gens ne respectent pas les règles. Ces gens-là, blablabla, puis là, ça chale, ça chale, ça chale. Alors très bien, alors que je sais très bien que les principaux intéressés, eux-mêmes, s'ils ont la chance de rencontrer un neveu, dire « Ah, viens donc prendre un petit café, parque-toi un peu plus loin, que tu sois discret, il ne faut pas que les voisins entendent, blablabla. » En tout cas, donc ça, c'était pour l'hypocrisie, mais moi, mon point principal dont je voulais vous parler, j'ai écouté hier, je trouvais ça super intéressant, sur la chaîne YouTube Cambridge House International, qui est un think tank canadien en économie, ils ont reçu Stephen Harper. Puis je le recommande à tout le monde, si vous comprenez l'anglais, ça vaut vraiment la peine. Puis moi, d'ailleurs, j'ai été agréablement surpris, parce que Stephen Harper, je ne l'avais jamais écouté en anglais. Puis disons que de l'entendre en français ou en anglais, on voit que, disons que j'ai réalisé que c'était un homme très intelligent. J'avais voté pour lui, mais bon. Et il expliquait, dans le fond, que le Canada, on se situe dans les pires pays de l'OCDE en ce moment, au niveau de l'endettement et sur le plan économique. Puis on est le pays du G7 qui s'est le plus endetté depuis le début de toute cette saga. Et il expliquait qu'une crise de l'endettement serait inévitable et arriverait très bientôt. Donc, d'ici un an ou deux. Enfin, je vous invite à aller l'écouter. C'est très bien expliqué. C'est quoi la chaîne? C'est Cambridge House International. Manitoni, ce n'est pas tout à fait vrai que le Canada s'est endetté. Le Canada a fait circuler de l'argent dans la collectivité. Oui, ils ont fait de la création monétaire, vous voulez dire? Pardon? De la création monétaire? Oui. Oui, tout à fait. Il y a une différence entre s'endetter et faire circuler le blé. C'est vrai. Je ne suis pas un économiste, mais à l'âge que j'ai, je suis capable de comprendre une couple de petits cossins en économie. Ah non, vous avez raison, mais déjà, il y avait un problème d'endettement qui était précédent à tout ça. Mais là, en plus de la création monétaire, il l'explique très bien, d'ailleurs. Une dette n'est pas un investissement. Faire circuler l'argent dans la collectivité n'est pas un endettement. Vous avez raison. Par contre, vous devez peut-être savoir que de faire ça, disons d'abuser des bonnes choses comme ça, éventuellement, les prix augmentent. Qu'est-ce qu'a fait Barack Obama aux États-Unis lorsqu'il y a eu la crise chez les trois grands de l'industrie automobile? Ah, il les a renfloués. Il a fait ça. Ah, regardez donc, vous êtes au courant. Il les a renfloués. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté l'impression de l'argent. Il a fait imprimer de l'argent. Il a dit à Banque centrale, imprime-en les billets. Est-ce que je me trompe? Ah, vous avez raison. Moi, je dirais seul bémol... Ben, il m'en est un peu réalisé rapidement. Ben, en tout cas, rapidement. Seul bémol, c'est que le dollar américain est un peu la devise de réserve d'échanges internationaux. Mais bon, tout ça, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que les fameuses personnes dont je vous parlais, qui jouent les plus catholiques que le pape... Oui, on a très bien compris. ... vont falloir qu'on le paye, tout ça. Puis là, moi, je commence à être tanné de la bêtise humaine des gens qui commencent à jouer les 5000 touches, puis que de l'autre côté, je sais très bien qu'on va... Ils sont les premiers à transgresser les règles. L'hypocrisie... On va finir par manger notre pain noir. Bon, je veux dire, tout ça, il y a un moment donné. Non, non, Manitoni, l'être humain, ayez un peu foi dans l'être humain. Moi, je dois vous avouer que ça va bien de mon côté. J'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Non, moi non plus. C'est au niveau de la collectivité. On est deux qui nous débrouillons pas si pire. Oui, tout à fait. Bon, parfait, Manitoni. Bye. Bye. On continue à s'adapter, à donner cet exemple-là, à être inspirant. Au niveau des capacités d'adaptation. Moi, ce que je suis curieuse de savoir, c'est, oui, l'impact de toutes les règles, etc., on le dit. Ça va être dans un an que vous disiez hier qu'on va voir les répercussions, les dommages collatéraux. Mais en bout de ligne, notre économie, je trouve ça hyper intéressant de suivre ça aussi, comment tout change. Il y en a qui perdent beaucoup d'argent, mais il y en a qui en font beaucoup. Tu sais, en passant, ceux qui sont dans l'immobilier, c'est ainsi. Moi, j'entends des histoires. Je connais du monde qui sont dans l'immobilier, puis ça n'arrête pas de bien aller. Tu sais, c'est… Fait que je me demande si ça ne s'équilibrera pas tout ça. Écoute, il y a des changements. Hier, je voyais une personne qui travaille dans une entreprise à 17 $ de l'heure, fabrique des meubles. 1300, cette entreprise-là, cette usine-là, livre 5 vannes de chaises de meubles, 7 de cuisine par semaine. Ma cliente gagne 17 $ et demi de l'heure. À chaque jour, elle fait 1 heure, 2 heures, une coupla d'heures, à temps et demi. L'entreprise n'a jamais, cette entreprise-là de meubles, n'a jamais eu un carnet de commandes aussi rempli. On est en temps de pandémie. Personne n'en parle. L'entreprise tournait au ralenti à chaque hiver. Elle tourne à fond la caisse. Oui, vous avez raison, Alain. C'est l'entreprise en question. L'entreprise… Et en voulez-vous un autre exemple? Lâche-toi. Un autre exemple. Parce que moi, je suis ça, le monde du bateau, là. Il y a une pénurie de bateaux. Le monde se cherche des bateaux. Ils n'en trouvent plus. Tout est vendu. Ça, c'est au Québec, là. Ici, en Floride, on s'en va voir une place. Ils ont fait le double de leur chiffre d'affaires cette année, comparativement à l'année passée, dans la vente de bateaux. Hé, on est dans le luxe, là. Ça, semblerait-il que le monde se cherche des marinas. Tout est bouclé. Oui, mais Josée, ça va mal. Ça va mal. On est endettés. Ben oui, gardez donc. Et Skidou paraît que ça s'est vendu d'aplomb aussi. Les motorisés, ça s'est vendu beaucoup aussi. La semaine dernière, il y a dix jours, j'en ai rencontré un dans le bois, sur mes terres. Si tu avais vu l'engin, 12 000 piastres, 24 pouces de l'ail de l'âge en dessous, c'était pas un Skidou, c'était un bolide. Si tu avais vu la machine, la grosseur de la machine, toi, 8 pieds de long, 8 pieds, 24 pouces de l'ail en dessous. C'était des dizaines. Oui. 12 000 bâtons. Puis, il n'y avait pas toutes les gugusses de poignées électriques, poignées chauffantes. Alors, il y a Stéphane qui écrit, il dit qu'ils travaillent dans la vente et l'installation en climatisation et chauffage résidentiel. Ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Vous savez, les amis, c'est pour ça que je suis un psychiatre. Je ne suis pas imbécile. Un psychiatre peut s'intéresser à les bases, aux bases de l'économie. Je ne suis pas stupide, là. À un moment donné, il y avait le président, juste une petite parenthèse, Yves Lamontagne, il était président du Collège des médecins. Il fait une grande déclaration. Il aimait ça, c'est se brouffer devant les médias. Bon, on l'appelait Kid Kodak. Kid Kodak fait une grande déclaration. Le Québec est un pays pauvre. Maudit nono. Je me promenais sur l'autoroute 40 trois fois par semaine pour aller à Louisville. Le nombre de motorisés, le nombre de roulottes avec des pick-up de 60 à 80 000. Non, 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 licencié au Québec. Yves Lamontagne n'avait pas sorti de son, du Trois-Ras de Montréal. Il n'a rien vu. Le Québec est pauvre. Ensuite, je vois une, on en a parlé il y a un certain temps. Les montants d'héritage, les montants laissant d'héritage par les petits vieux au Québec, il y a un pays solide entre 300 000 et 500 000, facilement. Beaucoup de petits vieux laissent ça et plus. Alors, pour géniture, il y a 40 ans, il y en avait combien qui laissaient un demi-million? Alors, de ça au Québec, j'étais là. Non, il n'y en avait presque pas. Il y a 50 ans, il y en avait. Québec est pauvre. Nous dit le grain de Montréal. Mais comme psychiatre, justement, en temps de confinement, quand tu sens que tu es privé de faire quelque chose, tu dépenses-tu plus? Je ne sais pas, non. L'humain, est-tu de même? Tu sais, à vouloir dépenser plus? Non, non. Je ne peux pas aller là, bien, je vais m'acheter ça à la place. Je ne peux pas aller dans le sud cette année, je vais m'acheter un ski doux au lieu de, tu sais... Ils dépensent différemment. Alors, ils renouvellent la cuisine. Ils renouvellent le set de cuisine. Alors, ce qu'ils n'ont pas dépensé à un endroit, ils le dépensent sur d'autres items. Ça fait partie de ma réflexion pour essayer de comprendre les règles du gouvernement. Parce que le monde dépense au Québec, maintenant, comparativement à quand il allait dans le sud, quand il allait en Floride, quand il allait... Fait que le fait, même qu'on ferme des régions, ça dépense locale, ça dépense régionale. C'est-tu une fesse? Parce que moi, j'essaie de comprendre. Parce que ce n'est pas logique, leur affaire. Fait que je me dis toujours, il y a de quoi derrière ça, là? Ce n'est pas tous des cons, là. Fait que je me dis, c'est-tu pour participer à notre économie locale qui profite de la pandémie pour mettre ces règles-là? J'écoute-tu trop de films, moi, là? Écoute, allons pas trop loin. Ce que je peux te dire, c'est que la politique de Trudeau, de ne pas laisser s'endetter la collectivité en injectant, en faisant circuler de l'argent, ça a été génial comme idée. Trudeau a eu, a été bien conseillé. Duclos est un génie. Le président du Trésor du Canada, Jean-Yves Duclos, c'est pas un imbécile. Trudeau, avec l'apparachique libéral, a été entouré. Écoute, c'est pas toutes, c'est pas toutes des grosses lumières, là. Son ukrainienne, c'est assez ordinaire. Comment elle s'appelle, là? Celle qui a des tics, là, puis elle est énervante à écouter, là. Voyons, son nom m'échappe. Mais, je pense que, je pense qu'elle est, ouais, Freeland. Ouais, Freeland, elle est loyale. C'est une femme. Écoute, elle est très particulière, mais elle est loyale. Et ça n'en prend autour d'un homme politique. Autrement, s'il y a des personnes qui magouillent dans son dos, il va couler. Ça prend de la loyauté, ça, indéniablement. Et Christia, Christia Freeland, à mon humble avis, est une femme loyale. Elle est dédiée. Ça, on va le voir quand même rapidement. Point de vue économie, qu'est-ce que ça va faire? Non, ça va prendre une décennie. Une décennie avant de savoir. Et, comme je l'ai mentionné, j'oserai, il n'y a pas de problème. Lorsque, si on a creusé, si on a fait une dette, effectivement, l'Agence Revenu Canada saisit tous les investissements de la République populaire de Chine au Canada jusqu'à concurrence de 350 milliards, la dette n'est pas inquiétante. On saisit Shintuk. Mais oui, on a tout l'appareil. L'Agence Revenu Canada, en deux mois, en deux mois, peut vous saisir pour 350 milliards d'investissements chinois au pays. Bien oui, on se rembourse. Le virus, il est chinois ou éthiopien? La Chine, à un moment donné, va devoir répondre. La Chine, elle va répondre comment à ça? C'est une autre histoire, là. Es-tu rendu que tu as peur des Shintuk? Je partage pas ta crainte. Ils ont beaucoup de monde. Ils ont beaucoup. Ils ont beaucoup d'espions. Ils sont réputés pour en avoir partout. Je sais pas. Aucune peur des Shintuk, moi, je regrette. Pas bien peur de ça, un chinois. Trop vieux pour avoir peur d'un Shintuk. J'ai peur de mon ombre. Je suis comme Bucephale, le cheval d'Alexandre. Poursuivant, poursuivant. Bucephale avait peur de son ombre. Il fallait toujours qu'il marche. Alexandre devait le monter, monter Bucephale, qui était un étalon. Mais il fallait toujours qu'il marche. la tête dans le soleil. Parce qu'autrement, si le soleil était dans le dos, Bucephale avait peur de son ombre. Il avait découvert ça. Quelqu'un avait découvert ça. C'est pour ça qu'Alexandre pouvait se promener sur Bucephale. Bon. Alors, on a des mains levées. En passant, vous pouvez réagir aussi. Quoi que ce soit. Je n'ai pas pour le faire. Là, on a Isabelle qui est là. Bonjour, Isabelle. Isabelle, une fois. Isabelle, deux fois. On va passer à Sam. Sam, bonjour. Bonjour, Sam. Sam, réactivation du micro. Sinon, Sophie 42, tenez-vous prête? Oui, allô. Oui, bonjour, Sam. Oui, vraiment. C'est-à-dire, je suis complètement d'accord avec vous que tu avais peur des Chinois parce qu'ils viennent ici et ils ouvrent des dépanneurs. Ils ne sont même pas capables de signer un chèque si on les connaisse. Il ne faut pas confondre les Vietnamiens avec les Chinois. Écoutez, il y a énormément de monde en Asie. Ce n'est pas que des Vietnamiens. Et c'est les Boat People qui ont investi beaucoup dans les dépanneurs. OK. Je voulais avoir aussi votre opinion sur un sujet. C'est un peu stressant. C'est la première fois que les autres vous appellent. Oui. Je sais que c'est quelque chose que je ne suis pas très d'accord avec, mais c'est sur l'athérable. J'aimerais savoir, dans le fond, si c'est possible comment on fait pour savoir si on en a vraiment besoin. Êtes-vous là-dessus? Oui. Vous êtes drôlement ralenti pour quelqu'un qui prend du speed. Ça, c'est mon premier constat. Quel âge avez-vous? 25. Vous avez 25 ans? Est-ce que vous savez ce qu'est la dérale? D'habitude, ça m'aide beaucoup à parler, mais là, c'est parce que je suis vraiment sur l'athérable. Oui, oui. D'habitude, ça m'aide à parler, mais là, ça ne le fait pas quand c'est nécessaire. Alors, Sam, vous avez 25 ans. Est-ce que vous savez ce qu'est la dérale? Oui, c'est une amphétamine. C'est une amphétamine? J'ai commencé à en prendre par s'en acheter à un ami. Oui. Depuis, je ne peux plus, depuis, je n'ai plus ce contact. Donc, justement, j'ai acheté dans la rue. C'est exactement la même chose. Mais là, présentement, ça m'est stresse parce que je ne sais pas si il y a d'autres. J'aimerais ça savoir comment faire pour si c'est possible de revoir une prescription. Alors là, si je comprends bien, vous droguez avec du speed, la dérale achetée sur la rue et vous voudriez qu'un médecin vous prescrive ça. Puis là, vous voudriez savoir de moins quelles chansons lui chanter pour qu'elle vous prescrive de la dérale. C'est ça? C'est le but de votre appel? Non, non, je veux savoir si vous pensez que la force qu'il y a des gens qui en ont besoin, est-ce que ça se peut que si moi, dans le fond, avec ça, c'est juste mieux et mes journées de travail passent plus vite. Ben oui, c'est du speed. C'est du speed. Il y a une certaine de force. Changer de job, ça ne vous tente pas à plus de place? Si vous changez de job que vous aimez, les journées vont passer vite aussi? Mes journées passent plus vite. Pauvre Sam. Vous êtes pataté. C'est pas juste de travail, j'ai un tout. Je suis quelqu'un qui à base qui est vraiment timide. Oui. Ça m'aide. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est sûr que le speed, ça déniaise. Mais ça déniaise en apparence. Ça ne vous tenterait pas de vous demander comment ça se fait que vous avez deux pieds dans la même bottine? Ben oui. Est-ce que vous croyez que le speed va faire en sorte que vous vous enleviez les deux pieds dans la même bottine? Pensez-vous vraiment ça? J'ai déjà arrêté pendant longtemps et ça me rend... C'est sûr qu'un peu. Mais je trouve que tout est tellement plus long. J'ai déjà entendu dire que toutes les drogues devraient être égales, mais pourquoi dans le fond... Sam, 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 regardez. Sam, que genre d'enfance vous avez eu? C'est super. Une enfance... Super. Une enfance super. J'ai dans le fond... Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a eu un enfant super. Il se ramasse à 25 ans les deux pieds dans la même bottine. Oh boy! j'en veux des parents comme ça. Alors racontez-nous en quoi votre enfance a été super. Convainquez-nous. Je ne sais pas. C'était un enfant super. Je jouais tout le temps avec mes amis. Je ne sais pas, il m'est jamais arrivé de drame ou quoi que ce soit. que je viens de Sherbrooke un coin bien classe moyenne. Je ne sais pas pas vous dire. Oui. Là, vous en êtes où concrètement dans votre vie? Concrètement, je suis chauffeur de camion depuis la pandémie, c'est sûr que ça manque encore plus de la marde. Comment? Répétez ça. C'est quoi l'affaire de la marde? Je me suis dit de la marde, je pense que avant la pandémie, je me retenais de retourner, de recommencer à faire des adhérasques dans le fond. Mais là, avec ça, ça m'a fait je me suis dit que je ne sais pas là, ça me traînait quelque chose pour passer au travers de tout ça on dirait. Mais je réalise que dans le fond, ça m'en allait vers rien. Sam, être chauffeur de camion en prenant du speed, ça a l'air de quoi au volant? Ben, comme chauffeur livreur. Vous avez l'air de quoi au volant d'un camion si vous prenez du speed par rapport à vous ne prenez pas de speed? Ça ne change absolument rien. Je vais peut-être même être tous à l'air. À la base, sans ça, je suis quelqu'un qui est vraiment quand même lâche ça, parassure. ça se peut que vous soyez et que ce soit dans votre tempérament. Vous ressemblez à qui, Sam? Au niveau du tempérament, de la personnalité, vous ressemblez à qui? On m'a toujours dit en ressemblant à mon père, mais j'ai aussi beaucoup de frères de ma mère. C'est dur à l'âge. On en est les deux, mais... lequel des deux était lâche et paresseux? Lequel des deux était le plus lâche et le plus paresseux? Les deux étaient très travaillants, mais les deux n'avaient aucun passe-temps. Ils ne faisaient que travailler, mais on. Ben non, ça ne marche pas. OK. Sam, ça ne fonctionne pas votre affaire. La dérale, ça vous regarde et ce n'est pas de mes affaires. OK? Bye. Bye, Sam. C'est assez pour un matin. Assez écouté, là. C'est comme s'il voulait un truc pour quoi dire à son médecin pour qu'il prescrive de la dérale. C'est en plein ça. C'est exactement ça, Josée. C'est clair. La marde, avec la pandémie, de la marde, je prends de la dérale. Je prends du spi. Puis là, il veut se trouver un médecin pour lui prescrire son amphétamine. Chers auditeurs, du spi, c'est une amphétamine. Il y a plusieurs amphétamines. Ben, le spi de rue, c'est une amphétamine. La dérale, c'est une amphétamine. Le vivant, c'est une amphétamine. C'est tout frères et sœurs, cette patente-là. On va enchaîner. On a plusieurs mains de levée. On va réessayer une dernière fois, Isabelle. Bonjour. Oui, bonjour. Isabelle. Oui, bon, ça marche. Je vais passer sur clé avec mon sel. Je ne sais pas si ça va marcher. Attendez, la petite vidéo, il est là. Non, le son, il n'est pas OK. En quelques mots, l'essentiel du propos, c'était quoi, Isabelle? Simplement, pour vous dire, l'essentiel de votre propos, c'était quoi, ce matin? Oui, Oui, bien, j'ai une poule dans mon ventre encore. Puis ça, là, c'est à cause d'un manque de changement, je pense. Tu sais, là. Changement de sexe. Oui. Le matin, là, quand je lève, bien, crime, il faut que je me rase encore parce que, oui, oui, j'ai encore d'accord les tabans. Puis ma voix, elle n'est pas femme, tu sais, comme, mettons, « Salut, ça va bien? » Une voix, tu sais, très féminine et douce, puis le visage aussi et tout. Ça, là, cette boule-là dans le ventre, ça ne s'en va pas. Ça m'énerve. Oui, oui, ça vous énerve. Écoutez, Isabelle, ce n'est pas un chemin facile que vous avez pris. Et ça, c'était votre décision. Ce n'est pas un chemin facile. Non, non, c'est ça. J'aime un... Écoutez, vous êtes prêts avec des testicules. Oui, c'est ça. La réalité, c'est ça. Ça a eu des effets à la puberté. Et ils ne sont pas faciles à faire disparaître. Alors, l'important sur ce point-là, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui connaît ça un peu, puis qui peut vous accompagner là-dedans. Parce que c'est plate. La plupart des êtres humains t'as l'air mal d'avoir des problèmes et d'être seul dans leur coin. Ça fait qu'essayez de joindre un groupe de transgenres, là, qui ont vécu, qui vivent des... Je ne sais pas si j'aimerais ça, par exemple. Isabelle, c'est évident que je n'aimerais pas ça au début. C'est évident parce que si c'est une bonne mesure, elle va vous irriter d'emblée. Allez, bye, Isabelle. Merci. Bye. Isabelle, dès qu'il y a une mesure, il y a de l'allure. Si c'est une bonne mesure... Pardon? C'est ça. C'est du sabotage? C'est du sabotage? C'est quoi? Oui, bien oui, bien oui, bien oui. L'inconscient, ça existe, que ça plaise ou pas. Ça existe chez tout le monde à des degrés différents. On a une réaction aussi. Alors, Capitaine Crunch veut réagir. Bonjour. Oui, salut, si vous m'entendez. Oui. Oui, salut, j'appelle en réaction face à l'appel d'Isabelle. Je vais parler très rapidement de mon expérience en tant que BAE. Puis ensuite, je vais parler de quelques solutions qui m'ont vraiment aidé, en fait. Oui. Je ne suis pas un excellent communicateur, donc je vais faire de mon mieux. Bon, Luc, allez tranquillement. Prenez votre temps, le feu est pas pris, là. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Bien, je voulais juste dire, en fait, je vais parler de mon expérience très rapidement. Puis ensuite, je vais parler d'une ou deux points de solution qui m'ont grandement aidé dans ma vie, en fait, en tant que BAE. C'est que, bon, probablement, en Soul Rider, j'ai commencé à développer un béguement pour une raison que j'ignore, en fait. Mais c'était très sévère, là. J'avais beaucoup de difficultés à parler. J'ai perdu de la plupart de mes amis. J'ai été un peu « reject », tout au long de mes études. Chaque situation sociale, c'était une source majeure d'anxiété, là. Donc, c'est ça. C'était assez difficile. Mais c'est ça. Vers la fin de mon bac, en fait, j'ai fait plusieurs recherches sur le béguement. Puis justement, j'ai trouvé une chose qui était très intéressante pour moi, en fait. C'était que, tu sais, les BAE, en fait, une des choses qui est intéressante, c'est que lorsqu'ils chantent ou lorsqu'ils jouent un rôle ou lorsqu'ils parlent à un animal, bien, tu sais, ils ne béguaient pas, en fait. Tu sais, si, mettons, tu prends un BAE, puis tu le mets dans une pièce de théâtre, la grande majorité du temps, il ne béguerra pas. Donc, on dirait que ça a vraiment rapport avec l'état mental dans lequel il est, en fait. Donc, on dirait que les BAE, ils ont vraiment, en fait, la capacité de bien parler. Puis ça dépend juste, en fait... Parlez pour vous, parlez pour vous, et c'est... Là, c'est très dangereux d'en faire une règle générale quasi mur à mur, là. Eh boy! Non, mais... J'entends, là, vous avez le sens du dogme très trop prononcé. Alors, les BAE ne sont pas un groupe uniforme, comme les hommes ne le sont pas et que les femmes ne le sont pas. Alors... Non, c'est tout à fait... Parlez pour vous, là, vous. Tu as raison, mais en général, en fait, selon plusieurs recherches que j'ai vues, c'est vrai, en fait, que les BAE, on dirait que lorsqu'ils parlent, par exemple... Alexis, Mathilde, parlez de vous, on vous écoute. Oui, qu'est-ce que c'est, bien... Votre enseignement universitaire, là, vous y renseignez. Parlez de vous. OK, bien, dans le fond, moi, j'appelais surtout juste pour donner, en fait, la solution qui m'a vraiment aidé. Oui, on a hâte de l'entendre. Non, c'est ça, mais ça parlait... Ça partait de ça, en fait, là. Ça partait du fait, en fait, du principe que, justement, dépendamment de ton état mental, en fait, tu peux, justement, aider le béguement, là. Oui, mais Alexis, à date, là... Non, je sais, c'est ça, mais je m'en viens vers ça, là, en fait. Je regrette aucune main aidant. Exact. Un vrai professeur d'université qui n'a rien à dire. Mais je m'en viens vers ça, en fait. Moi, je voulais juste énoncer c'était quoi ma prémisse, en fait, là. C'était vraiment juste ça que... Longez-moi la prémisse, puis donnez-nous la solution. Voyons! Oui, c'est ça. OK. Moi, ma solution, en fait, c'est... OK. Je viens de dénoncer ma prémisse, là. Je vais juste dire, en fait, ce qui m'avait aidé, là, c'était... Comment ça te tente? C'était justement... C'était ça, en fait. C'était que... C'était un peu comme si... Tu sais... J'avais un peu comme... Je sais que c'est exagéré, là, mais c'était un peu comme si j'avais développé comme une espèce, genre de double personnalité. Puis lorsque j'avais des interactions sociales anticipées, tu sais, je prenais un peu comme le rôle d'un orateur décent ou quelque chose comme ça, puis ça faisait en sorte que je voyais la situation sociale d'un autre angle complètement, puis j'avais vraiment pas autant de pression, puis ça faisait en sorte que j'étais capable de m'exprimer beaucoup plus clairement. Je sais que c'est vraiment comme difficile à expliquer, parce que c'est pas une solution qui est... C'est tellement difficile à comprendre! On a eu tellement de misère de vous comprendre! Est-ce que c'est comme si vous vous détachiez de la situation, puis que vous vous mettiez à l'extérieur de tout ça? C'est comme si je vois la situation d'un rôle, d'un angle complètement différent, puis je prends un peu comme la place d'un... C'est comme si je prenais un rôle, en fait, puis ça en fait... Oui, oui, on a compris. C'est pas nécessaire de le répéter 20 fois, on a compris. OK. C'est comme si je prends un rôle dans une pièce de théâtre. Et vous, ça vous aidait à avoir un langage plus fluide. Avoir un langage plus fluide, parce qu'avant, on dirait que j'étais comme intimidé, en fait, par la situation sociale. Je me mettais beaucoup de pression, puis tu sais, juste prendre un café, là, c'était comme quasiment impossible, là, j'étais incapable. C'était trop difficile, puis, tu sais... Maintenant, en quel honneur qu'en secondaire 2, tout d'un coup, le petit Alexis devient intimidé par la situation sociale? Racontez-nous ça. Qu'est-ce qui s'est passé en secondaire 2? OK. En secondaire 2, là, je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que mon problème, en fait, c'est génétique, là. Je bégais encore, mais c'est beaucoup moins pire qu'avant. Tu sais, j'ai plusieurs personnes dans ma famille, c'est vraiment pire qu'il y a. Alexis, vous êtes plein de soupe. Ça va garder à deux. Oui. C'est quoi la question? Votre rôle d'envie, est-ce que c'est des chœurs allemandes? Non. C'est intéressant à vous? Non, pourquoi? Je vous ai posé une question très simple. Vous avez même pas écouté. C'est ça, mais... Alors, allez réfléchir, là. Qu'est-ce qui est déconsepé? Quand on vous voudrait échanger, rappelez-nous. D'accord? Fait que votre profession, là, d'enseignant à la collectivité, je pense que vous êtes pas à bonne tribune. Allez, allez, allez. Le bécouement, c'est génétique. Fait qu'il va y avoir ça pour le secret. Oui, 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 oui. Allez réfléchir. Puis quand vous serez capables d'écouter et d'échanger, parce que pour échanger, il faut écouter ce que l'autre dit. Il n'écoute pas. Il a un agenda dans sa tête, puis... Il est dogmatique. Les mecs, nous autres, les... Hé, 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 wow! On se calme le pompon? Moi, je trouvais ça gentil. Il voulait donner son truc pour aider Isabelle. Non, non, je n'ai pas aidé à part tout. Non, il est nuisible. Lui, dans sa tête, il voulait lui partager son expérience pour lui donner des trucs peut-être pour l'aider. Oui. Lui, il pense qu'il peut aider la cause des becs. Aider Isabelle. Il n'a pas parlé aux becs. Il a parlé à Isabelle. Wow! On continue. Il n'est pas capable d'échanger. Voyons, comment tu veux que... Je me mets sa place. Ce n'était pas facile. Non, 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 non. Il n'est pas patient bien avec non plus. Non, il est comme ça. Il est vraiment irritant. C'est un individu qui a été intimidé par la situation sociale pour une raison. Il n'est pas capable d'écouter l'autre. À un moment donné, le monde, il se tanne. Il rejette ces individus-là. Imaginez-vous donc... Il était en secondaire 2. Ce qu'il a été avec nous autres ce matin, là. T'es un âme maudite. C'est lourd, ça. Il ne coûte rien. Qu'est-ce que ça donne d'échanger avec un individu comme ça? Ça ne donne rien. Tap, 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 tap. Il connaît ça. Je vous... On n'a pas compris du tout l'appel de la même façon. Ça, c'est pas. Vous avez laissé zéro chance. Non, parce qu'il est désagréable. Ça ne vous tentait pas. Il n'avait même pas le temps de finir ses phrases. On va poursuivre. Pour quelqu'un qui n'a pas le temps de finir ses phrases, il les a répétées. Si on réécoute l'appel... Vous, là, vous ne vous en rendez pas compte comment c'est énervant pour quelqu'un. Vous parlez, t'appelez la première fois, puis levez sa main. En plus, il est bègue. Ça va, oui, t'es... Ce n'est pas une raison pour écoeurer le monde. Comment ça? Il n'est pas écoeuré. Il voulait donner un truc à Isabelle pour l'aider. Lui, avec ses meilleurs de ses connaissances. Il est irritant parce qu'il est incapable de s'engager dans un échange. Là, je le soupçonne d'avoir zéro. Peut-être à tort. Je le soupçonne d'avoir zéro capacité d'écoute. Il l'a l'affaire. Il n'a pas besoin d'écouter. Jérémy, il dit une chicane de couple. Je ne chicane pas. On élabore nos points de vue. Non, ça se peut que tu as raison. Non, écoute, il ne s'en va nulle part. Alors, on va poursuivre. Alors, Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? On vous écoute. Oui, écoutez, moi, j'ai déjà appelé à quelques reprises. C'était moi qui avais eu un abus sexuel avec le fils des amis et mes parents. Alors, moi, de ce temps-ci, bien écoute, c'est sûr que ça fait un bon bout de temps, ça. Mais j'ai de la misère à accepter que je peux être belle ou séduisante. Ça, ça fait, tu sais, je vous dirais, j'ai toujours pensé que c'était à cause, bien, mon abus sexuel a joué là-dedans. Ça, c'est clair. Parce qu'à partir de 12 ans, tu sais, j'ai commencé à faire beaucoup d'eczéma. Puis c'était dans des places où c'était visible, tu sais. Je n'en faisais pas en arrière des genoux. J'en faisais dans le visage, dans le cou, sur la poitrine, sur les bras, tu sais, c'était quelque chose. Puis on dirait que là, présentement, ça fait un bon cinq ans à peu près et plus que j'en fais moins. Puis là, on dirait que c'est quelque chose, c'est comme si ça me manquait. C'est comme si, c'est là, à la place de ce temps-ci en plus, depuis que je vous appelle, ça me fait travailler beaucoup. Là, on dirait que j'ai, des fois, là, j'ai des rages de faim, de bouffe, là, c'est incroyable. C'est comme si on dirait que je voudrais me grossir pour être pas belle ou, tu sais, il y a comme, c'est comme si je me mettais à la, comment je pourrais dire ça, je me mets comme à la lumière des gens, tu sais, les gens peuvent me voir, là, comme, tu sais, je peux plus, comme, me camoufler ou passer inaperçu ou, fait que là, bien, c'est ça. Continuez, vous le faites très bien. Continuez. Ok, d'accord. C'est sûr qu'au niveau de ma mère, ma mère, elle, elle, elle s'est jamais trouvée belle, tu sais, elle avait pas beaucoup d'estime de elle, elle avait, elle m'a toujours, elle était grassette, fait que, puis moi, bien, à l'époque, au niveau de la bouffe, moi, moi, j'étais, tu sais, à 12 ans ou déjà, j'étais comme, j'étais comme une échalote, fait que, moi, j'étais tout le temps rendue dans le frigo ou dans le garde-manger ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est sûr que, là, présentement, je viens de passer la quarantaine, fait que, là, tu sais, des fois, tu sais, avoir des, 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 des grages de bouffe, des affaires de même, incontrôle à, bien, là, maintenant, tu prends du pro, tu sais, c'est comme, puis moi, bien, je suis comme zéro intéressé à ça, là, fait que, je me demandais, tu sais, on aurait dit que le fait que, mettons, je mange, tu sais, que je mange, puis que j'ai pas de fonds, tu sais, je me disais, est-ce que, la dernière fois, je vous ai entendu parler, vous disiez que c'était parce que je voulais avoir l'attention de ma mère ou des choses comme ça. C'est sûr que quand je mangeais, quand j'étais jeune, elle me disait tout le temps, bon, t'es encore dans le frigo, oh, t'es encore dans le garde-manger, tu sais, elle me portait l'attention ou... Fait que, fait que c'est ça, j'ai comme de la misère à, puis même des décolletés, ça m'a pris, même quand j'avais des périodes où j'avais plus d'eczéma, moins d'eczéma, tu sais, même les décolletés, ça m'a pris, je pense, ça fait rien que 5 ou 6 ans, là, que je suis capable d'emporter un peu, là, tu sais. C'est comme si je voulais pas, je voulais que les hommes, même pour, que j'étais comme tête et non comme, comme les séduire, tu sais, là, être attirante. Sophie, vous avez commencé une phrase très intéressante. OK. Et vous l'avez interrompue. Ah oui, OK. Vous avez dit, je voulais pas. Bien, je voulais pas être attirante. Je voulais pas être attirante. Je voulais quand même pour, pour, pour mon cérébral, ce que j'étais, ce que je pensais, ce que... Oui, 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 je voulais pas être attirante. Oui. On va demeurer là-dessus. Je ne voulais pas être attirante. Longez là-dedans. Un moment donné, ce qui m'est déjà venu à l'esprit, c'est que, vu que ma mère, elle s'aimait pas, bien, je voulais pas y faire plus de peine. Puis être belle, puis rayonner moins, alors qu'elle, elle était comme... Sophie, c'est une belle rationalisation. C'est mignon comme tout. C'est une réaliste, c'est une rationalisation, c'est-à-dire un mécanisme de défense qui cache quelque chose qui est pas beau. OK. Alors, je ne voulais pas être attirante. Plongez le plus loin possible là-dedans. C'est comme si je voulais pas que les hommes m'aiment... C'est comme si c'était sale. C'est comme si la sexualité, c'était sale. C'était comme... C'était pas pour moi. C'était pas... On va retourner le plus loin possible. La sexualité commence dans la petite enfance tranquillement. Quand ça a commencé tranquillement, qu'est-il arrivé à votre sexualité, au développement embryonnaire de votre sexualité? Bien, ce qui me vient à l'esprit, c'est une phrase... Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça doit être ma mère, mais c'est la phrase qui me vient à l'esprit présentement. Oui. Continuez. Faut pas faire ça, c'est pas beau. Oui. Maman, elle aime pas ça. Faut pas faire quoi? Faut pas avoir du plaisir. Faut pas faire quoi? Ça, c'est votre raisonnement actuel. Vos inférences actuelles, vos déductions actuelles. On va remonter dans votre pensée de toute petite fillette. Faut pas faire ça. Dans ma tête, c'est comme moi qui me dis, pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? Pourquoi ça serait pas beau? Moi, j'aime ça. Vous avez quel âge? Ce qui me vient à l'esprit, c'est 4 ans. Moi, j'aime ça faire ça. Moi, j'aime ça me caresser. Ça me fait du bien me flatter. Je suis bien avec ça, moi. Pourquoi maman ne veut pas? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi maman ne voulait pas? C'est comme si on dirait que c'est ma mère, elle voulait que je sois un cerveau. Elle ne voulait pas que je sois une femme. Oui, sexualisée. Oui. Mais pourquoi elle s'opposait tant à votre sexualisation? Que craignait-elle? Qui craignait-elle? Dans ma tête, ça me dit qu'elle était jalouse. Parce que mon père était hyper-sexualisé. Oui, on y arrive. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, père hyper-sexualisé? Ça ne me dit strictement rien. Ça veut dire qu'elle était attirée par le sexe. J'imagine qu'elle en voulait beaucoup. Vous imaginez? J'avais imaginé ça à quel âge? Oui, c'est... Je ne sais pas. Vers quel âge j'ai imaginé ça? Mais c'est ça que j'ai constaté avec mon père. De quelle façon? Il y avait des films pornos. Dès qu'on parlait de sexe... Mettons qu'il y a des sujets qui parlaient de sexe, ils riaient un petit peu. Parce qu'ils sont timides. Il y a toutes sortes de... Sans que ça soit direct. Comment vous savez qu'ils visionnaient des films pornos? Ils cachaient en arrière du vidéo. En s'assurant que vous les trouviez? J'imagine. Ce n'est pas fort. Ce n'est pas une super cachette. Quand j'ai été adolescente, c'est clair que je les ai trouvées assez rapidement. Et pourquoi tenait-il le temps que vous les trouviez, les films pornos? Je ne sais pas. Ils voulaient me sexualiser. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Faire mon... Faire mon apprentissage sexuel, non, c'est pas... Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Faire mon apprentissage sexuel, expliquez-le. Non, ça n'a pas vraiment rapport. Mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait des petites revues aussi qui cachaient à deux autres places dans la maison. Ils étaient quand même assez cachés, mais en tout cas, je les ai découverts. À quel âge j'avais découvert ces revues? À 13-14 ans, à peu près. 13-14, oui. Dans les années où je commençais à me réveiller sexuellement. Plus. Oui, plus. Parce que vous avez été éveillée sexuellement très tôt. Pourquoi votre mère ne voulait pas que vous vous touchiez, que vous vous caressiez, que vous aimiez ça? Puis même, je vous dirais, je vais répondre à votre question après, mais ma mère, elle m'a presque élevée comme un garçon. C'était mes tantes qui m'achetaient des poupées, ma première barbie, ma première bout de chou. ma mère, elle m'achetaient des jeux de société. C'est comme si, c'est comme si j'avais pas nécessairement le droit d'être une fille. Puis je me pose la question, est-ce que ma mère a vécu des choses comme petite fille puis qu'elle voulait pas que je revive la même chose qu'elle? C'est pour ça qu'elle voulait que je devienne un homme. C'est drôle que vous ayez aussi peu de considérations pour sa façon de voir votre géniteur. Elle connaissait votre géniteur. Ben oui, c'est clair. Mais c'est pas clair dans votre propos ou c'est moi qui dois vous le rappeler? Ben elle connaissait mon père, ça c'est sûr. Hein? Oui. Elle savait peut-être que il y avait peut-être pas tant de jugement que ça. Oui, continuez. qui était peut-être incontrôlable au niveau sexuel. Elle le connaissait sexuellement. Oui. Le bonhomme était supposément hyper-sexualisé. Oui. Ça fait quoi un géniteur hyper-sexualisé? Ben, ça pense parce que juste à ça, j'imagine. C'est tout le temps dans... J'imagine que la sexualité prend une grande partie de son occupation puis de sa vie. Je sais pas. Même avec sa fille? C'est possible. Y avez-vous déjà pensé ou si vous dites ça pour me faire plaisir? dans ma tête, c'est pas... Je dis ça pour vous faire plaisir un peu parce que dans ma tête, c'est pas complètement possible. Et qu'est-ce qui est pas complètement possible dans votre tête? Ben, que mon père m'ait désiré sexuellement. pas tellement possible. C'est pas impossible non plus. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait douter tout d'un coup? Je me dis que les humains sont des humains puis que... Moi, c'est parce que c'est mon père que je veux comme pas nécessairement le réaliser, tu sais, ce genre de choses-là. Oui. Que c'est-à-dire ce genre de choses-là, vous référez à... Ben, le fait qu'il puisse... le fait qu'il puisse... J'ai même de la misère à le dire. Le fait qu'il puisse m'avoir... m'avoir trouvée séduisante et avoir des adresses sexuelles face à moi. Qu'il puisse m'avoir désirée comme... comme femme, même si j'étais sa fille, tu sais. Qu'il ait voulu faire votre apprentissage sexuel. Avez-vous dit? Ben. La phrase vient de vous. Oui, oui, je sais bien. Puis je me demande pourquoi je l'ai dit. Parce que ça doit être parce que ça m'est... Parce que ça m'est venu à la tête, j'imagine. Non, 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 c'était pour me faire plaisir. Ben, pas celle-là. Je ne vous ferais pas tout le temps plaisir de même, mais celle-là, c'était comme... Ah, je me suis dit je vais lui dire ça juste de même. Mais on dirait que c'était ça qui venait, là. tu sais. Ouais. Beaucoup de géniteurs dans la nation canadienne-française tiennent, sont vraiment enclins à vouloir faire l'apprentissage sexuel de leurs filles. Je l'ai tellement entendu, là, c'est même pas comique. Je vous dis ça en passant comme ça, là. Mais merci, Sophie, vous rappellerez pour le suivi parce que je me fie à ce qui s'est écrit également sur le chat. Même moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ça comme ça, comme une rencontre intime entre le doc et vous dans le bureau. On a cité un bel échange puis vous êtes prêté candidement, aussi, à l'exercice. Sophie, vous rendez service à un pourcentage très important de femmes, de jeunes femmes, d'adolescentes dans notre collectivité. C'est endémique ce que vous avez présenté comme tableau à notre collectivité canadienne-française. endémique. Pas tout le monde. Mais, et ça augmente. Ce n'est pas un phénomène décroissant. C'est un phénomène croissant. Merci pour la confiance, Sophie. Merci à vous pour le temps. Pour l'écoute. Au revoir. À bientôt. C'est ça, Josée. Puis, en conclusion, aussi, moi, ce que je trouve bien intéressant, c'est que ça prend, vous, vous ne le voyez pas, là, mais ça prend du courage à appeler, tu sais, dans l'émission. Puis, elle, elle a appelé, elle a embarqué dans l'exercice, puis il y en a plein d'autres qui n'auront jamais ce courage-là, mais que juste en l'écoutant, ils vont savoir se poser les questions. Est-ce que vous savez que le courage devient beaucoup plus facile? Le geste devient beaucoup moins mu par le courage lorsque la confiance s'installe. Oui. Sophie n'est pas, elle a appelé à quelques reprises. Sujet superficiel. Après quelquefois la confiance s'étant établie, elle a décidé de laisser aller ses associations dans sa tête. Oui. Alors, on appelle ça, c'est l'essentiel de la psychanalyse par association. Elle a accepté cette approche-là. Lorsqu'elle a dit, elle a sorti la phrase, « Le Père voulait faire mon apprentissage sexuel. » Elle ne le sait pas, ce n'est pas réfléchi, c'est venu. Et différents mots comme ça qui sont venus spontanément. Et après ça, on laisse décanter et il y a comme d'autres associations qui vont se produire. Il y a des souvenirs qui peuvent revenir. Il y a des émotions qui peuvent surgir. Il y a des pulsions qui peuvent surgir. Merci tout le monde. Merci, Doc. Et nous allons nous retrouver demain. C'est vrai que je n'ai pas été patient avec notre Alexis. Prochaine fois. Comme vous dites, vous aviez vos raisons. Prochaine fois, il va nous appeler, il va être le bienvenu. On va l'écouter, mais lorsqu'on va échanger, il va l'écouter. À demain. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501